Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour chers collègues enseignants, enseignantes et apprenants de français dans le monde entier Nous voilà encore une fois Hamdi Zahran dans le sixième défi du concours international de dédifi lancé par la maison d'édition Génial Aujourd'hui, on parle de l'aventure L'aventure, c'est une chose qui fait monter notre adrénaline qui nous fait parfois peur, mais toujours heureux Aujourd'hui, je vais vous raconter une aventure très distinguée et extraordinaire Cette aventure s'est passée en France J'étais en France en 2007, pour trois mois, dans une bourse faite par le gouvernement français pour les enseignants de français égyptiens Pendant notre séjour en France, on a fait une visite dans un lieu qui s'appelle Etretat Etretat, c'est une commune française qui se trouve à 30 km au nord du Havre à 70 km au nord de la ville de Rouen, où nous habitions dans le département de la Sainte-Maritime, dans la région de la Normandie Etretat se trouve sur le littoral de la Manche, dans la côte d'Albâtre Ce qui est très distingué dans la ville d'Etretat, ce sont ces falaises Les falaises d'Etretat Les falaises d'Etretat sont d'une altitude de 51 mètres Elles sont creusées par les vagues de la Manche Elles se composent de la craie blanche Ce qui est aventurieux dans cette visite, c'est que j'avais déjà peur J'avais la phobie des hauts lieux Mais cette fois-ci, j'ai réussi à vaincre ma peur et à surmonter ma crainte Et j'ai réussi à prendre les escaliers pour presque une heure pour monter sur les falaises d'Etretat Et avec mon groupe d'amis qui étaient avec moi dans cette visite On a passé un très beau temps et on a très bien joué du beau paysage Les falaises d'Etretat se distinguent par leur verticalité trop charpe et leur beauté sauvage C'est pourquoi il a inspiré beaucoup de peintres et d'artistes qui sont allés pour peindre les beaux paysages Il est aussi connu parce qu'il y a des écrivains très célèbres comme Gué de Maupassant et Gustave Flaubert qui ont organisé leur salon littéraire Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté dans cette vidéo Et on se verra à la prochaine vidéo Bye bye